bonjour hello hello mes chers amis bienvenue pour les tirages de la semaine ce sera la semaine du 8 au 14 août 2023 j'espère que vous allez bien on va regarder les tirages on va faire par élément élémentaux cette fois au lieu de faire 12 vidéos vous aurez à regarder par rapport aux signes de feu signe d'eau signe de terre je vous mettrai la minuterie bien sûr pour chaque signe on va commencer par les signes d'air l'âge l'inspiration les balances j'aime au verso on va voir ce qui se passe pour vous pour cette prochaine semaine on sera un tirage au tarot cette fois on va prendre une carte d'énergie de l'archange michael qu'est ce qu'elle a à nous dire pour la semaine on va prendre une coupe ici de de l'oracle des chakras et on va faire un tableau au tarot et voir ce que cela nous donne comme message pour votre semaine donc 8 au 14 août 2023 bienvenue à vous les signes d'air balance j'aime au verso merci de vous abonner à la chaîne guidons leurs sites si vous appréciez les vidéos que je fais si vous voulez que je continue sur youtube merci pour votre soutien durant cette période difficile est très longue je sais pas comment je fais on verra si on va passer sur la chaîne divination et rituel comme je le dis toujours pour ceux qui sont nouveaux n'hésitez pas à aller voir cette chaîne il ya aussi des rituels des protections des prières des guidances j'attends d'être monétisé donc pour voir si je vais sur cette autre chaîne et oui merci aussi pour vos commentaires de retour que j'apprécie énormément n'hésitez pas c'est important pour nous de savoir comment raisonner tirage et puis vous pouvez aussi demander une guidance personnalisée si vous avez besoin d'un tirage sentimentale général ou autre de m'écrire donc sur le mail qui se trouve sur la vidéo un grand merci à vous ok alors on va commencer donc par les signes d'air on va regarder tout de suite par les gémeaux où j'ai fait beaucoup de tirages pour les gémeaux dernièrement balance versos versos commence par vous versos on va regarder tout de suite le message l'archange michaël qui l'a pour vous pour changer un petit peu les versos semaine du 8 au 14 août 8 au 14 août pour les versos 8 au 14 août les versos quel message au au 14 août waouh déjà elle est superbe on nous dit les versos il est important d'avoir des pensées positives qui vont créer des résultats positifs c'est très clair c'est vraiment si les versos vous étiez dans une Une période de déprime, une période de négativité. Pensez négatif, écoutez du négatif. Ça n'ira pas, vous n'atteindrez pas vos objectifs. On vous pousse, l'archange Michael vous incite vraiment à penser, penser, penser positif. Vous marchez, ne regardez pas par terre, regardez en l'air. Et dites-vous, je suis riche, je suis prospère, j'attire l'abondance à moi. Pensez positif, message très important et très beau là pour vous. Waouh, je suis contente. Alors, on va regarder une coupe ici avec l'oracle des chakras. Ça fait aussi longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on ne voit pas tout. Alors, j'ai un visuel. Est-ce qu'on voit l'archange Michael ici ou est-ce que je vais le mettre là et la coupe ici ? Oui, on va faire comme ça. Alors, pour vous, les versos, semaine du 8 au 14 août. Versos 8 au 14 août. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette semaine-là ? 8 au 14 août pour les versos, semaine du 8 au 14 août. Je coupe et je coupe, oui. Donc, on va plutôt faire la coupe ici. Alors, il y a du mysticisme et il y a du blocage. Quelque chose qui bloque, quelque chose ou quelqu'un vous bloque. Est-ce qu'on vous fait de la magie ? Ça peut aussi être ça, magie de blocage. J'ai eu, moi, par rapport à ma chaîne. C'est pour ça qu'elle n'avance pas, elle ne bouge pas, on manipule, on me répond aussi à n'importe quoi. Mais là, cette coupe, elle est particulière. Mysticisme, c'est tout ce qui est spirituel, spiritualité, occulte, magie. On dit, par contre, garder la foi. Il y a un blocage par rapport à quelqu'un qui a de la jalousie. Il y aurait des gens qui vous mettraient des bâtons dans les roues cette semaine. Ça ne veut pas dire tout le mois. Regardez vos tirages du mois d'août. Ils sont tous sortis depuis un moment. Parce que là, je vais commencer septembre. Mais on voit qu'il y a un blocage pour vous, les versos, cette semaine-là. Et ça pourrait être occulte. On pourrait vous faire quelque chose comme de la magie. où il y a un manque de spiritualité, un manque de croyance, un manque de foi. Alors qu'on nous dit justement, au contraire, croit à l'archange, croit au message. Là, ils sont normalement pour vous aider. Il y a une impasse. Quelqu'un vous met un stop, vous met un blocage. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, avec le tarot, on va regarder. Les versos, semaine du 8 au 14 août. Versos, semaine du 8 au 14 août. 2023 pour la semaine. Qu'est-ce qui se passe pour les versos du 8 au 14 août ? Donc là, je vais couper. Je vais étaler. Et on va tirer les cartes. Donc, la carte avec laquelle vous commencez la semaine. Votre atout, votre challenge. Comment on termine la semaine. Oups, j'en ai eu deux. Et puis, le conseil du tarot. Elles sont toutes à l'envers, sauf le conseil du tarot. Intéressant. Intéressant, intéressant. Alors, on commence la semaine. Vous avez un choix à faire. Ça, c'est carte avec les réponses oui, non. J'aimerais bien faire un livre en direct. Vous pouvez vous poser votre question. Je vous dirai oui ou non à votre question. Donc, question simple, question ouverte. Là, en début de semaine, vous êtes dans une période de choix. Alors, vous êtes entre guillemets un peu perdu. Donc, choisir entre deux situations, deux personnes. Ou parfois, choisir une direction. Il y a peut-être une direction qui est bloquée ici. Peut-être une voie que vous avez, par exemple, professionnelle, qui ne marche pas. Qui vous bloque ou qui est bloquée par l'extérieur. On commence par l'énergie, vraiment, de faire un choix. Deux situations. Ou bien, entre aller dans ce travail ou non. Ou commencer cette relation ou non. Ou partir en vacances ou non. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est soit entre deux personnes, soit un choix. Voilà, je décide ou je ne décide pas. C'est comme ça que vous allez commencer ou vous êtes déjà dans cette énergie. Les versos. Votre atout. Alors, votre atout, c'est de recommencer une situation vraiment à zéro. C'est recommencer à zéro. Repartir sur de nouvelles bases. Dans une situation. Alors, je ne peux pas vous dire dans quel domaine pour le moment. Mais on parle de repartir vraiment à zéro. Dans votre vie. Ce soit l'habitation, l'amour, le travail ou autre. D'accord ? Le mât ou le fou. Il termine son cycle. Un cycle important pour repartir sur un nouveau cycle. Mais il ne sait pas encore très bien où. Donc, ça va bien avec la carte du choix. Vous ne savez pas très bien où. Il y a quelque chose qui est bloqué. Donc, on voit que vous devez partir peut-être vers une nouvelle direction. Qu'est-ce qui vous bloque justement l'impératrice ? Votre challenge. Alors, le challenge ici, c'est de décider. Il vous faudra décider. C'est quand même une énergie de... Oui. L'impératrice, l'empereur, il décide, il dirige, il commande. Pour arriver à un objectif. Pour arriver à un but. Et là, on voit que ce sera votre challenge. Vous allez devoir dépasser la problématique de l'impératrice qui est la mère qui donne la vie. Vous avez de la peine à mettre en marche quelque chose. Même si vous avez un choix, ce sera votre challenge. Dépasser l'impasse, le blocage. Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez de la peine à démarrer. À démarrer quelque chose. À quelque chose qui normalement devrait être vivant. Donner la vie. Avoir une récolte. Atchoum, atchoum, atchoum. La fin de la semaine. Alors, on a la mort et le diable en même temps. Bon. Qu'est-ce qu'on vous fait là ? La fin de la semaine. Il y a bien la manipulation. Qui fait qu'il y a quelque chose qui se termine. On va mettre les deux cartes ensemble. Il y a une manipulation extérieure. C'est quelqu'un qui vous bloque. Donc, le diable. Manipulation, jalousie, blocage. Qui fait que vous ne pouvez pas faire ce que vous vouliez. Donc, peut-être de l'occulte. Il y a peut-être de la magie là derrière. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez cette semaine. Et en plus, vous avez de la... La fin de la semaine nous dit. Vous êtes en fin. En fin peut-être du passé. En fin d'une situation. A cause d'une manipulation occulte visiblement. Et puis, votre challenge, c'est. Il faut réaliser. Il faut agir. Il faut acter. Vous avez de la peine à le faire. Pourtant, nous dites. Pense positif. Pense positif. Peut-être que vous êtes dans des énergies assez négatives. C'est peut-être vous qui vous créez vous-même votre blocage. Quel est le conseil du tarot pour vous les versos ? La papesse. Justement, écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Votre ressenti. Et non votre tête. Écoutez le message des guides. Écoutez. Écoutez-vous. Mais c'est vrai que s'il y a une énergie extérieure là qui bloque. C'est un peu compliqué. Qui fait que vous terminez une situation. Là, on nous dit non. Là, on nous dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir se faire. Que vous voulez réaliser. N'hésitez pas après à me mettre en commentaire. Comment ça parle pour vous. Le conseil du tarot nous dit. Écoute ton intuition. Tu es la papesse. Pour passer ce palier. Ces colonnes. A un nouveau stade. Il va falloir t'écouter. Et faire ce choix. Pour repartir à zéro. Vu que quelque part, on te bloque à un certain niveau. Dans un certain domaine. D'accord les amis ? Voilà votre tirage de la semaine. Mes chers amis. Verseau. Donc on va faire un tirage complet pour chaque signe. On va continuer. Verseau. Cinder. Balance. On va faire les balances. A tout de suite. Merci pour vos retours les versos. A bientôt. Me voilà pour la suite des tirages semaines du 8 au 14 août 2023. Donc pour les signes d'air. Verseau. Balance. Gémeaux. On va regarder pour vous les balances maintenant. A son non-balance, une non-balance. Votre tirage pour cette semaine. Je vais faire parallèlement. On commence par les signes d'air. Alors les balances. On va regarder pour ce tirage. Une carte. Non pas du tout. Une carte, ce sera la carte de l'archange Michael cette fois. Au lieu d'avoir un oracle ou autre. On va voir le message, le conseil pour cette semaine. Une coupe ici de l'oracle des chakras. Et on va faire ensuite un tirage au tarot. Voilà ce qu'on va faire pour vous. Les balances. On regarde tout de suite votre tirage. Bienvenue sur Guido Sarsis. N'hésitez pas à vous abonner. A liker, à partager, à commenter. Surtout les commentaires m'intéressent beaucoup. L'abonnement si vous voulez que je continue. Si vous appréciez cette vidéo. Merci beaucoup, beaucoup. De votre présence, de votre soutien, de votre écoute. Les balances pour la semaine du 8 au 14. Semaine 8 au 14 août 2003. Quel est le message que l'article Michael va vous faire passer ? Balance 8 au 14 août. Balance 8 au 14 août. Qu'est-ce que c'est ? C'est joli aussi cette carte. On nous dit que vos enfants, les enfants de votre autre, ou quelqu'un de plus jeune que vous, est protégé par les anges. Oui, ils sont protégés. Là, au niveau des enfants. Ou les enfants de vos amis. Il y a une prière de protéger les enfants. Pour vous, les balances, ça va sans doute vous parler. J'espère si ça vous parle. S'il y a une raison particulière, vous pouvez me le dire en commentaire avec grand plaisir. On va regarder ici les balances. Balance semaine du 8 au 14 août. Bonjour Lona ! 8 au 14 août. Tu vas aller haut ? 8 au 14 août. Balance. Quel est le message ? Donc la coupe. 8 au 14 août pour les balances. On parle de travail. Beaucoup de travail. Carte à l'envers. Créativité, travail. Ok, ça va bien ensemble. Donc une semaine placée, pour vous, si jamais ça ne parle pas totalement, vous regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire. L'ascendant, je dirais, pour les plus de 40 ans. On voit que vous allez être assidu au niveau du travail. Ou vous allez avoir envie, ou peut-être vous allez commencer quelque chose de nouveau. des balances. Vous vous mettez à votre compte, vous allez créer quelque chose. Vous allez être indépendant et vous allez être dans la création. Vous allez travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, dépendant du travail, cette semaine en tout cas, parce que vous avez des idées, il y a quelque chose qui arrive, qui était, on va dire, dans le monde invisible, qui va se mettre et qui va se concrétiser dans la matière. Vous avez vraiment une nouvelle idée et vous allez bosser comme un fou. Je ne sais pas pourquoi essayer une protection des enfants. Bon, vous allez sans doute savoir. C'est un message qu'on nous dit ici pour vous. Ouais, création, donc, peut-être vous allez créer, je ne sais pas, des bijoux, vous allez créer des maisons portables, ça existe, des vêtements, peu importe. C'est vous qui allez, moi, je suis ici à travailler à votre compte. Cette semaine, vous allez travailler énormément. On nous dit, grâce à votre persévérance, vous arrivez à ce but et vous étiez victime avant. Là, vous êtes votre propre chef, vous avez vraiment votre énergie créatrice, activité et travail, ce qui est très positif. Alors, on y va avec le tarot pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Balance, semaine du 8 au 14 août. Balance, semaine 8 au 14 août. 8 au 14 août, vous allez balance, 8 au 14 août, vous allez balance. Regardez, il y a de la réussite dans l'air. je coupe. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette semaine. Votre atout, votre challenge, l'énergie avec laquelle on sort de cette semaine. Et puis, un message, conseil du tarot. Ok, ok, on va voir tout ça. Pour vous, les balances. Je regarde les gémeaux par la suite. Je crois que j'ai fait les tirages du mois d'août, les tirages amour, les tirages célibataires. N'hésitez pas à aller voir les playlists. Tout ce qui est août est plus ou moins terminé. Il reste les tirages célibataires que je suis en train de faire. Alors, on commence la semaine. Les balances. Avec l'impératrice, donc effectivement, vous êtes dans une énergie de création, de créativité, de mise au monde. La mère, celle qui dirige, donc vous allez prendre des décisions. Vous allez agir. Et ce que vous allez faire, vous allez mettre au monde un projet. Il y a bien quelque chose que vous décidez de porter dans la matière. Les idées que vous décidez de porter dans la matière et qui va être viable. Il y a l'eau de vie, les récoltes. Et on nous dit un grand oui. Donc, on commence vraiment par quelque chose de créatif. Des idées qui se mettent en place dans la réalité. On va dire comme ça. Quel est votre atout ? Vous êtes dans un nouveau départ. Vous commencez enfin si ça a été bloqué jusqu'à présent, ce début août. Vous êtes dans une énergie où vous êtes prêt à commencer. Vous êtes prêt. Vous êtes dans un renouveau. Il y a quelque chose de neuf que vous mettez en place. Moi, je pense ici, ça parle du travail pour vous. Les balances, visiblement, avec des cartes de travail, de création, de créativité, d'impératrice, de nouveau départ. Je sens ici vraiment quelque chose de... Vous commencez pour moi, la créativité, ça parle aussi. On va créer nous. On a tous les instruments avec nous. On est prêts. Vous êtes vraiment prêts pour ce départ. Vous avez tout en main. Le challenge, le challenge. Alors, pourquoi on a la maison de Dieu ? Est-ce que ce départ va mal se passer et va s'effondrer ? Ou est-ce que le challenge, c'est de réussir par rapport au passé où il y a eu quelque chose qui n'a pas marché ? Il y a eu quelque chose qui s'est effondré dans le passé et là, il faudra dépasser cette... cette cassure inattendue, j'ai l'impression, qui s'est passée dans votre vie. ce sera ça qu'il va falloir faire, dépasser ça. Vous avez tous les atouts ici de démarrage, de créativité. Le challenge, c'est de dépasser ça, de ne plus retomber dans les mêmes erreurs, de ne plus arriver dans une situation de cassure. Là, vous avez, pour moi, en tout cas, la réussite. D'accord ? Les balances. La fin du mois, on a la papesse. On dit oui. Donc, on passe effectivement un stade, on passe là les colonnes. Donc, on passe vers quelque chose de nouveau. On commence quelque chose de nouveau parce que vous avez, en fin de mois, on nous dit, écoute bien ton intuition pour peut-être réajuster le projet ou tu as écouté ton ressenti, continue à écouter ton ressenti, ton intuition, elle te donne un grand oui pour prendre ce nouvel envol au niveau professionnel pour moi. Bonne semaine, sauf, il faut éviter de répéter une cassure que vous avez pu vivre juste dans le passé, proche au niveau, peut-être de projet ou autre. N'hésitez pas, je dis ça pour, n'hésitez pas à mettre vos commentaires que je vois si ça parle bien. Et le conseil du tarot, il nous dit de terminer avec l'ancien. Il nous dit de vraiment terminer, il y a un homme à terre, un homme debout, donc on nous dit bien, termine avec ce qui a terminé, il faut vraiment, vraiment que tu le fasses et que tu vas pouvoir recommencer sur de nouvelles bases. Ce qu'il y a, l'homme debout, c'est qu'il y a déjà un nouveau départ, donc ça colle bien à votre tirage. Voilà mes chers amis Balance, pour votre semaine, merci beaucoup pour vos retours en commentaire. A tout bientôt. On va regarder maintenant pour les j'aimeaux. Bonjour à vous mes amis les j'aimeaux, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 août 2023. J'espère que vous allez bien, donc on va regarder par élémentaux, je n'arrive pas à faire les 12 vidéos, donc je vais faire par élément, ici c'est l'élément R, balance, verso, balance, j'aimeaux, donc j'aimeaux, à son nom j'aimeaux, l'une en j'aimeaux et vous pouvez bien sûr regarder votre signe à son nom si ça ne vous parle pas. Pour ce tirage, ce sera un petit peu différent, on va regarder une carte d'énergie avec une carte de l'archange Michael, une carte d'énergie avec une coupe, ce sera la coupe avec l'oracle des chakras et on va faire un taroscope, on va voir ce qui se passe au niveau du tarot pour votre semaine, donc du 8 au 14 août, 2023 mes chers amis, j'aimeaux, on y va, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Guidance à Sarside, si vous appréciez ces vidéos, si vous appréciez mes tirages, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien pour qu'on puisse remonter tout ça, pour ces problèmes, si vous voulez que je reste sur Youtube, bien sûr aussi, merci pour votre soutien, votre gentillesse, votre présence, et puis si vous voulez une guidance, donc aussi n'hésitez pas à commenter, merci pour ces retours qui sont importants, si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo, je vous réponds entre 1 et 3 jours, quel message, l'archange Michael pour les jémeaux, semaine du 8 au 14 août, 8 au 14 août, je prends la brillante, alors qu'est-ce qu'elle nous dit, il faut que tu gardes les yeux fixés sur ton but, garde les yeux fixés sur ton objectif, ne te disperse pas, tu veux atteindre un but, fais tout pour arriver à ce but, d'accord, on lance sa flèche pour atteindre la cible, donc c'est le message qu'on vous dit à vous, les jémeaux pour cette semaine, vous avez un objectif qu'il vous faudra atteindre, je vais juste mettre un peu le ventilateur, parce que là, je commence à suer, comme ce n'est pas possible, vous allez me dire, envoyez-moi du soleil, je vous en envoie tout plein, ici, il y en a vraiment beaucoup, et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, désolé pour l'été pourri, le printemps pourri, pour ceux qui sont en Europe, j'ai bien fait de quitter la Suisse, sérieusement, les jémeaux, on va voir votre coupe, jémeaux, semaine du 8 au 14 août, semaine du 8 au 14 août, pour les jémeaux, à son jémeau, les jémeaux, alors, on nous dit qu'il y a un pardon à faire, c'est peut-être ça l'objectif, ça peut être un objectif, un pardon, vous avez de la peine, on reste dans le violet, on reste dans quelque chose de spirituel, le pardon, c'est une force spirituelle, une très grande force spirituelle, parce que vous vous lâchez, une rancœur, en comprenant enfin, que l'autre est différent de vous, qu'il agit sans avoir voulu faire forcément du mal, qu'il agit sans avoir eu conscience, certainement, de certaines choses, malgré lui, ok, une notion de spiritualité, on nous dit pardonne, toi, comme tu pardonnes à autrui, et sois impartial, sois juste, l'impartialité, c'est vraiment être équilibré, ne pas donner plus, à quelqu'un, et moins aux autres, et on a l'amethyst, on a vraiment la couleur violette, je n'ai pas ma pierre d'amethyst ici, non, pas sur ma table du salon, l'amethyst, c'est vraiment la purification, vous êtes un peu dans une énergie de purification, à ce que je vois, là, les gémeaux, l'amethyst, l'amethyst, je vous la montre, on trouve du coup, elle m'a dit d'être impartial, c'est-à-dire, d'être juste, d'être correct, et là, vous voyez, le pardon, c'est vraiment l'opposé, c'est quelqu'un qui a pu être très mauvais, avec quelqu'un de très doux, très gentil, très empate, là, ça nous montre, un énorme animal, avec un petit bébé, donc c'est des opposés, le bien et le mal, où vous avez à pardonner, il y a eu un deuil, il y a quelque chose de difficile, la souffrance, bon, très bas énergie, au niveau des cartes, là, on va voir au niveau concret, gémeaux, semaine de 8 au 14 août 2023, gémeaux, 8 au 14 août 2023, gémeaux, 8 au 14 août 2023, alors, vous entrez sur cette semaine, avec cette carte, votre atout, votre challenge, vous terminez la semaine, avec cette énergie, et vous avez cette énergie là, pour le conseil du tarot, alors, on commence, voilà, ok, vous êtes sur une énergie de renaissance, c'est bien, c'est bien, c'est pour ça qu'il y a aussi, quelque chose de spirituel, qui se passe pour vous, il vous faut pardonner le passé, pour pouvoir avancer, avancer sur de nouvelles bases, et vous faites équilibrer, être juste, avec chacun d'entre vous, impartial, d'être équilibré, d'être équilibré, il y a une notion d'équilibre, à retrouver dans votre vie, et puis, faire tout pour atteindre ce nouvel objectif, ce nouveau changement de vie, un changement de vie qui s'opère là, pour vous, en tout cas, vous commencez cette semaine, où vous êtes déjà dans ces énergies de renaissance, de renouveau, de fin d'un cycle important, carte zéro, c'est le fou, on nous dit qu'il part, il décide d'avancer, peut-être il n'a pas toutes les données en main, mais il décide d'avancer, de partir à l'aventure, sans forcément savoir où il va, encore, très bien, ou qu'est-ce que ça va lui apporter, l'énergie qui est en votre faveur, c'est la justice, donc pour certains, c'est vrai, j'ai eu souvent, pour certains Gémeaux, des réponses en justice, qui vont vous être favorables, ou une fin judiciaire, ou une indemnisation, moi je sais si, on nous dit oui, en plus sur la carte, ce sera votre atout, cette semaine, c'est à nouveau, cette notion d'équilibre, la balance, la balance, c'est votre atout, il va falloir vraiment, on nous dit, trancher, prendre une décision claire et nette, je coupe avec le passé, j'agis plus du tout, comme avant, il y a un changement important, ici les Gémeaux, on part, mais on ne sait pas trop comment, mais ce qui est important là, vraiment, votre atout, c'est de, vous allez couper net, avec le passé, ce qui va être un peu compliqué, c'est l'énergie du papa, étonnant, étonnant, parce que je vous ai parlé, plutôt de spiritualité, ou en tout cas, d'écoute de votre intuition, le violet, ça dépend, par rapport, au chakra, certains mettent le chakra violet, au niveau du chakra de la couronne, la couleur violette, et d'autres, au niveau du troisième oeil, de l'intuition, votre challenge, ici, ce sera, justement, de vous diriger, vers une certaine spiritualité, c'est ce que je ressens, ce sera, de, tirer expérience, ou de, d'écouter quelqu'un d'expérience, pour vous aider, dans ce changement, c'est à nouveau, pour passer une étape, un palier, le pape, voilà, il passe, des colonnes, pour aller vers du renouveau, donc c'est soit vous qui avez de l'expérience, je pense que vous allez devoir ici, comme challenge, apprendre, ou prendre conseil auprès de personnes d'expérience, vous allez recevoir des conseils, ou une aide, quelqu'un qui s'y connaît, dans un domaine, justement, peut-être spirituel, et autre, pour vous aider, votre challenge, c'est ça, on termine la semaine, avec le jugement, la réussite, la renaissance, vous êtes en train de renaître, tout de suite, je vous l'ai dit, il y a une renaissance, ici, on termine la semaine, par la même carte, plus ou moins, où vous avez les trompettes de la gloire, on renaît, on a la réussite, vous êtes sur le bon chemin, c'est vraiment, super, superbe, superbe, là pour vous, les j'aimeaux, et surtout, trancher avec le, négatif, je pense que vous avez eu, assez d'expériences, peut-être difficiles, pour plus répéter, les mêmes erreurs, quel sera, le conseil du tarot, et bien, vous avez le soleil, waouh, le conseil, ou le message, du tarot, on dit un grand oui, on dit, vous êtes sur une énergie, de nouveau départ, ne fait un 10, vous avez la réussite, vous allez atteindre, vos buts, vous êtes dans une énergie, de rayonnement personnel, vous serez mieux, dans votre peau, arriver avec son drapeau rouge, ça peut être, un nouveau départ, ou en tout cas, l'envie de réussite, d'arriver à un but, le soleil, c'est, la réussite, le gagnant, qui arrive avec son drapeau rouge, j'ai gagné, j'ai réussi, donc pour moi, je pense que vous allez vraiment, acter ce changement en vous, durant ce début, du mois d'août, très bon tirage pour vous, les j'aimeaux, merci pour vos commentaires de retour, comment ça résonne pour vous, ça m'intéresse, merci beaucoup, si vous pouvez le faire, et on se retrouve, pour les tirages, peut-être des signes, je ne sais pas encore, quel élément sera le suivant, à tout bientôt, au revoir, et on se retrouve, à tout deux métholes, bon, Sous-titrage ST' 501